Vous lisez beaucoup? Pas beaucoup, mais je lis assez. Vous lisez quoi, par exemple? Ah, des revues américaines, canadiennes, journaux. Oui. Est-ce que vous achetez, par exemple, beaucoup de livres dans les librairies? Non. Non. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Ah, parce que c'est trop long à lire. Je n'ai pas de patience à ça. Mais pourquoi vous n'achetez pas de livres? Parce que je ne fais pas de lecture. Non. Je ne fais pas de lecture. Vous, monsieur? Les seuls livres que j'achète, c'est des albums de thèmes. J'étais collectionneur de thèmes. Les livres pour les prix des thèmes. Est-ce que vous... vous avez plusieurs enfants, je pense? J'en ai 12. Est-ce que vous leur achetez parfois des livres? Oui, aux jeunes, oui. Les livres d'enfants, les pifs, là. Acheter l'Encyclopédie-Groyer, Pays des Nations. Monsieur, vous arrivez souvent d'acheter des livres, soit pour vous ou pour votre fille? Oui, ça m'arrive assez fréquemment. C'est un loisir qu'on a super bien chez nous. Oui. Des livres pour vous, surtout? Pour moi, évidemment. Quelles sortes de livres? Bon, j'aime les histoires sortes. J'ai la phénoménologie, un peu de philosophie, puis l'actualité aussi, ça. Oh, par moi, quatre livres à peu près, là. Des bons, des bons livres. Qu'est-ce que vous appelez un bon livre? Je ne sais pas. Les livres des faits vécus, là. Les histoires vraies. Ça, j'aime bien ça. Je lis un peu, oui. Oui. Les revues pour femmes et puis sélection, ces choses-là. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501